bonjour tout le monde trop contente de venir pour vous faire un cadeau à tous et à toutes c'est le modèle pour faire ces belles cartes que vous voyez là un modèle pour faire des cartes pop up on va faire une seule carte aujourd'hui je vous montre plusieurs cartes mais on va faire cette carte là aujourd'hui j'espère que vous allez aimer je trouve qu'elles sont vraiment magnifique alors vous m'accompagnez j'ai travaillé plusieurs jours pour faire cette carte là ces modèles là parce que je voulais vous offrir quelque chose de spécial pour avoir franchi la barre de plus de 1000 abonnés alors j'ai pris des papiers action pour faire cette carte vous verrez d'autres modèles à la fin je vous dirai comment obtenir les modèles après pour que vous puissiez faire cette carte alors vous aurez c'est qu'ils ont la caméo ils auront le modèle pour découper ces petites formes là pour faire des cartes 3d très très belles je trouve qu'elles sont très belles vous vous direz si vous êtes d'accord ou pas alors il ya aussi des petites on a les les indications pour faire pour plier ces petites formes là là on va la plier d'abord à la moitié c'est trop facile à plier parce qu'il ya déjà des lignes prédestinées pour la découper et après on va la plier comme une petite flèche celles qui n'ont pas la caméo auront aussi un modèle pdf pour pouvoir découper à la main c'est pas des formes compliquées alors vous pouvez aussi faire cette carte sans la caméo et après qu'on a plié ça on va essayer de faire un peu comme d'orégami on va faire rentrer la petite flèche à l'intérieur en fait regardez ce que j'ai fait là et on a une flèche mais plié différemment et c'est ça tout simplement qui va donner c'est la possibilité de que notre carte s'ouvre d'une façon assez intéressante après ces petits petits accordéons là c'est ce qui va se déplier quand on va ouvrir la carte j'ai une carte toute simple blanche on va décorer après je vais simplement faire un petit point à la moitié de ma de ma carte là c'était j'ai essayé de mesurer combien elle mesure vous allez ça fonctionne pour plusieurs tailles de cartes alors simplement j'ai fait un point à la moitié de ma carte et vous avez vous avez vous voyez qu'un petit trou alors ces petits trous désolé ma tête mais c'est nécessaire pour pour pouvoir voir je vous montre comment je place le petit trou et j'essaye de m'assurer que ma ligne elle est droite parce que je vais je vais coller les deux triangles là alors je mets un peu de colle au début que sur les triangles qui sont à l'extérieur une colle forte parce que c'est ça le mécanisme pour 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 ouvrir cette cette carte alors vous voyez j'essaye d'être de rester droite vous pouvez coller moi j'ai collé les deux les deux triangles d'un seul coup si vous pouvez parce qu'après ça va se décoller vous pouvez coller qu'un bout et après quand vous êtes reçue quand vous êtes sûr que c'est sec vous pouvez coller le deuxième bout mais là j'ai réussi j'ai mis une colle forte mais après j'ai mis mes fameuses pinces pour laisser ça sécher un tout petit peu après sur le modèle que j'ai fait je vous donne la possibilité aussi des coupes de découper ces petites ces petits morceaux de carton pour décorer votre carte c'est pas nécessaire vrai à la fin une carte où j'ai simplement tamponné dessus mais sur celle là je voulais je voulais faire quelque chose de différent alors j'ai décoré chaque chaque petit panneau différemment il ya plein de possibilités avec cette carte c'est ça que je suis super contente j'ai plein d'idées je vous montre ici trois trois idées différentes mais vraiment j'ai encore plein d'idées en tête pour pour faire là vous voyez le mécanisme c'est trop trop simple mais bon ça m'a pris quelques jours de baisser avec la caméo j'ai pas tout le temps je dis pas tout le temps devant la caméo non plus là vous allez mettre la colle je vous montre où vous pouvez mettre la colle il faut il faudra mettre la colle quai ou dans les petites dans les petits endroits que je vous ai montré là bas une colle aussi forte j'ai mis de double face là mais il faut pas aller jusqu'au bout parce que sinon ça va pas ça va bloquer le mécanisme alors c'est que de la ligne de de pliures ou de pliage je sais pas comment on dit correctement il faut faire attention à ça sinon ça va pas fonctionner correctement et là vous allez placer le petit accordéon en l'alignant sur le morceau supérieur et là vous avez la petite carte qui s'ouvre par magie c'est super beau super facile et là je vous montre comment j'ai décoré la carte mais bon c'est le mécanisme c'est c'est la chose plus importante de cette carte là je colle avec mon double face peut-être j'ai été un peu vite mais vous pouvez vous pouvez regarder la vidéo au ralenti mais je voulais pas que ce soit très long alors c'est pour ça que j'essaye de faire de faire un peu vite pour celle qui où vous pouvez stopper la vidéo quand vous voulez là j'ai fait je voulais faire cette carte en fait c'est pour vous encore comme remerciement alors j'ai fait un petit coeur avec un classeur de gaufrage qui dit merci en plusieurs langues et c'est ça ma motivation pour cette carte c'est merci 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 en français merci en espagnol merci en anglais et c'est ça qui motive c'est ça l'idée de cette carte je coupe un petit bout de vellum aussi parce que ça va décorer un petit peu le message à l'extérieur et je vais tamponner c'est une planche de casey art je vais tamponner là je l'avais tamponné déjà mais j'avais pas trop aimé finalement le rendu alors je vais le refaire avec moi style misty fait maison que je ferai une vidéo sur ça je vais faire une vidéo sur ça prochainement pour vous montrer comment je l'ai fait elle est toute simple mais il ya des petites astuces qui m'aident beaucoup quand je vais tamponner je vais je vais je veux les partager avec vous alors là je fais simplement avec de la versa marque un peu de de poudre d'embaussage noir super fine et là je passe au pistolet pour avoir un message assez assez contrastant avec le vellum et je vais mettre ça je mets mon le scotch derrière pour que ça va pas trop et là je colle derrière mon coeur et mon coeur je vais coller à l'extérieur de la carte après je vais décorer un peu intérieur et c'est une carte finalement que bah le mécanisme c'est ce qui fait tout ou la majorité de la beauté de la carte après vous mettez des petits détails vous avez une carte très très belle sensation garantie je décolle simplement pas je voulais vous dire que avec cette carte en fait j'ai j'ai lu tous les commentaires que vous m'avez fait avec le concours je vous dis merci je me remercierai après parce que je vais pas mettre plus de commentaires sur cette vidéo et bah j'ai eu des commentaires pour justement pour des cartes pop-up entre vos suggestions aussi vous voulez savoir comment utiliser les papiers à motifs alors là aussi on fait des papiers à motifs on m'a demandé aussi de faire des ATC ça on le fera après je vous promets et vous m'avez aussi demandé des cartes d'anniversaire alors cette carte là vous pouvez la faire comme carte d'anniversaire elle est super belle alors je pense que je prends en compte pas mal de vos suggestions de cartes là j'ai essayé de j'ai imprimé grazie en italien j'ai pris des thank you j'ai pris gracias en espagnol merci parce que c'est ça je voulais dire à tous mes abonnés merci beaucoup pour être là pour regarder pour faire des jolis commentaires c'est une carte à l'honneur des abonnés j'ai décoré avec des petites bricoles achetées à action super belle en fait elles sont pas chères du tout très très belles et ça allait parfaitement avec cette carte il y a des décorations style miroir il y a des décorations aussi un peu 3D avec les couleurs qui convenaient parfaitement à cette carte là j'avais perdu le point du merci alors j'ai décidé de mettre un séquin et là j'ai après j'ai vu que en haut de la carte il manquait quelque chose alors je pensais que je mettrais je voulais mettre un petit bout de papier et c'est ça à la fin vous verrez la carte complètement décorée je vous montrerai à la fin comment j'ai coupé un petit bout de papier là je vous montre les trois cartes c'est aussi pour celles comme je vous disais qui n'ont pas la caméo vous aurez ces pdf là que vous pouvez découper vous pourrez utiliser la partie de l'autre côté pour faire tous les pliages et les découpages et faire de la même façon cette carte alors tout le monde pourra faire cette carte sans problème là pour finir ma carte alors je vous ai montré je coupe un autre petit bout de papier j'ai coffré un petit classeur tout petit qui disait bravo amazing et j'ai fini la carte avec les mêmes décorations 3D et après j'ai fait cette autre version vous voyez cette version on a collé des petits cartons de couleur là je l'ai laissé tout blanc j'ai tamponné je vous laisserai cette planche de tampons elle est super mignonne j'ai acheté ça chez aliexpress elle est magnifique et dit vous avez besoin d'un câlin je suis ici pour vous en anglais je trouvais ça très 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 mignon et avec cette carte aussi j'utilise vous voyez j'utilise les papiers action 3030 qui ont des couleurs des deux côtés j'utilise aussi ça alors on peut toujours utiliser des choses qu'on a à la maison là aussi j'utilisais le bloc de chez action c'est des cartes postales j'ai découpé j'ai colorisé des petites succulentes là des cactus pardon avec le feutre alcool et j'utilisais aussi le papier vélin de chez action pour mettre les messages là j'ai cherché j'ai mis du rhodoïd derrière mais le rhodoïd que j'avais il était un peu trop gros alors j'ai pris simplement des planches de tampons vous savez il y a les petits papiers qui viennent avec il y a un côté imprimé l'autre il n'est pas imprimé alors j'avais besoin d'un rhodoïd souple que je n'avais pas alors je pouvais prendre mon rhodoïd gros le mettre avec ma planche de tampons et prendre pour faire mon découpage que j'ai fait également à la caméo ou à la main vous pouvez le faire pour faire cette carte super belle je pense que j'aime beaucoup beaucoup cette version là parce qu'on dirait que les petites plantes elles sont en train de flotter alors merci beaucoup j'espère que vous allez aimer abonnez-vous et je vous dis à la prochaine c'est la prochaine fois que j'ai fait les boîtes et les enveloppes décorées alors je vous attends mardi prochain merci ciao ciao j'ai oublié de vous dire que les modèles vous pouvez les télécharger sur mon blog soit pour la caméo soit pour le pdf ciao ciao ciao